Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental de la semaine du 12 au 18 août. Allez, une guidance pour cette période et on va voir les différentes énergies. Pour vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Sagittaire en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, dans votre vie sentimentale, les Sagittaires, qui est la parole de l'oracle. Alors ici on a les amoureux, les amoureux nous parlent de rencontres amoureuses. Vos amours sont à l'honneur au cours de cette semaine. En tout cas, vos affaires de cœur occupent une place importante, centrale même. L'énergie que vous laissez derrière vous avec l'énergie du diable, c'est peut-être le fait de vous détacher d'une situation qui empêchait finalement de vivre pleinement une histoire amoureuse. Ça peut être une dépendance affective ou à quelque chose ou à quelqu'un d'une manière générale. Là, en fait, on est plus libre de vivre sa vie sentimentale comme on l'entend. Alors l'énergie qui suit cette énergie des amoureux, c'est celle de l'impératrice. L'impératrice, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de séduction qui se met en place. Notamment, ça peut se faire à travers des communications, puisque l'impératrice, avec ce chiffre 3, nous parle de communication. Donc des communications qui mettent à l'honneur la séduction. Et puis c'est peut-être aussi vous qui retrouvez un certain charisme. Il y a une mise en beauté, une mise en avant de soi au cours de cette... Enfin, voilà, dans cette idée de cette rencontre, sachant que cette rencontre va se faire ou qu'il va y avoir ces retrouvailles, que cette vie sentimentale est à l'honneur. C'est comme si on prenait davantage soin de soi. Alors, difficulté, ici, on a la carte de la tempérance. Alors, en difficulté, la tempérance peut vouloir dire que la communication n'est peut-être pas facile en début de semaine, notamment. Il y a un manque de disponibilité, peut-être. Ou alors, c'est plus l'un qui parle que l'autre. Enfin, vous voyez, on n'arrive pas à s'accorder, à s'entendre. La tempérance, en tout cas, nous évoque l'idée de peut-être ne pas être en phase tout de suite avec son partenaire. C'est comme s'il y avait, d'une certaine manière, un décalage. En énergie positive, c'est la maison Dieu. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Donc, c'est dans l'effet surprise, énergie positive surprise. C'est des retrouvailles, une rencontre, le fait de pouvoir être avec l'autre alors que ce n'était pas prévu. On est surpris, bousculé dans ses routines, dans son petit confort habituel. Donc, on doit s'ajuster et s'adapter assez vite. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Indigo pour vous, les Sagittaires. Sur cette période du 12 au 18 août 2024. Côté cœur, qu'est-ce qui vient à vous pour les Sagittaires ? C'est le signe solaire, ascendant, lunaire, revenu. C'est la parole de l'oracle. Alors, on a la carte de l'amour. Vous voyez, les amoureux, l'amour et la maison. Je pense qu'avec les amoureux, c'est peut-être... Enfin, avec la maison Dieu, pardon. Et la carte de la maison, c'est que vous n'aviez pas prévu de vous déplacer. Et c'est en se déplaçant, enfin, vous vous déplacez pour retrouver l'autre. Alors que ce n'était pas prévu au programme, dans votre planning. Vous n'aviez pas prévu de faire ainsi. Et il y a un changement de dernière minute qui facilite les retrouvailles. Alors, voyons pour vous, les Sagittaires. On a réunion l'été. Oui, on se retrouve sur un moment festif, joyeux. Donc, un anniversaire, une fête, quelque chose où on célèbre soit un événement, mais soit c'est tout simplement un moment festif et convivial. Alors, on voit que c'est positif parce qu'on a la renaissance. Donc, ça vous permet vraiment de retrouver le sourire. Peut-être après des moments compliqués, puisqu'on laisse le diable derrière soi. Là, on se dit enfin libre, quoi. Enfin, je revis. Un sentiment de revivre. Parce que c'est vrai que maladie automne nous indique que la période d'avant a certainement été un peu compliquée. On a été éloigné à distance aussi, ce qui a pu nourrir des peurs. Vous voyez, là, on n'est pas du tout nourri à l'automne. Il y a quelque chose qui meurt. Donc, cet éloignement avant ces retrouvailles, peut-être, a suscité pour vous, à l'intérieur de vous, beaucoup de doutes et de peurs. Mais là, on sent que c'est un tourbillon qui vous aspire. Cette maison-dieu-là, tout ce qui explose, vous voyez, ici, ce tourbillon, il y a une énergie forte. Et on voit qu'on repart sur d'autres considérations, sur de nouvelles bases. On repart à zéro, c'est le chiffre zéro. Et c'est un petit peu comme si on avait besoin de purifier, de remettre les compteurs à zéro pour se retrouver dans de bonnes conditions. Ou vivre sa vie sentimentale dans de bonnes conditions. Voilà, alors racontez-moi tout ça, les agitaires, dans les commentaires. N'hésitez pas. Pour une consultation privée, www.parole-doracle.fr Et puis, les likes, les partages, les abonnements sont les bienvenus. Alors, n'hésitez pas. Ça me soutient et j'en ai bien besoin. Allez, au revoir. Merci. Merci.